Musique de générique Je vous avais présenté il y a quelques jours cette superbe Ferrari 480 GT3 qui est un peu le lancement d'une petite manière aussi différente de vous présenter des vidéos des vidéos assez courtes mais qui vont essayer de regrouper ma base de données ma base de données aussi bien en voiture qu'en circuit et aujourd'hui on va parler de circuit puisqu'ici j'ai une belle petite collection en tout cas à vous proposer je vais vous montrer un bon top 15 de circuits qui ont été remis à jour c'est à dire ou bien revisité ou bien amélioré que ce soit au niveau panneau, texture, etc. Donc ici j'ai fait ma sélection non seulement de 15 tracés je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo et donc je vais faire plusieurs vidéos comme ça pour vous partager vraiment mon coup de coeur ou les bases de données mais avec des vidéos comme je vous avais expliqué la première fois très très rapide allez on va directement se retrouver sur la suite de cette présentation pour vous montrer ces 15 tracés à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici donc pour la présentation de ces 15 tracés donc les 15 sélections pour moi qui a été quand même fait une belle mise à jour sur certains circuits ou des améliorations donc je remercie en premier temps tous les modders qui ont travaillé sur ces différents circuits que je vais vous présenter voilà ça c'est vraiment la moindre des choses que je puisse faire on va commencer par le premier qui me tient à coeur naturellement c'est pas franc-cochamp c'est chez moi super boulot qui a été effectué c'est le revisit edition 2020 je vous mettrai comme je vous ai indiqué tous les liens dans le descriptif de la vidéo que vous puissiez faire la mise à jour je vous montrerai aussi 2-3 exemples de bien faire attention lorsque vous faites la mise à jour de mettre ça dans le bon répertoire donc vérifiez bien l'arborescence je vous montrerai un exemple tout de suite donc c'est pas franc-cochamp très très bon boulot tout a été modifié les panneaux etc franchement dit c'est vraiment un must à avoir deuxième tracé Silverstone 2020 pareil beatboards donc vraiment les panneaux décors somptueux le gazon voilà beaucoup d'améliorations qui ont été apportées pour ce Silverstone 2020 troisième tracé Imola pareil revisit edition 2020 avec les buildings les couleurs les vibreurs regardez moi ça ici vraiment la décoration ici sur ce tracé vraiment sensationnel vraiment à avoir je vous montrerai aussi l'astuce concernant effectivement les skins que vous pouvez modifier dans Content Manager je vous montrerai un exemple ou deux tout de suite quatrième tracé Zandfort aussi belle mise à jour qui a été effectuée sur ce tracé avec les panneaux etc donc vraiment un must à avoir les décors les couleurs vraiment regardez même la publicité on va très loin dans les détails les panneaux le long de la piste vraiment superbe boulot qui a été effectué ici sur ce tracé de Zandfort cinquième tracé c'est Zolder qui a aussi été remis à jour alors attention ici pour Zolder ce n'est pas le Zolder de Kunos vous allez devoir d'abord télécharger ici vous avez un lien qui est le Zolder qui a été confectionné par le modder et ici vous devez d'abord installer ce Zolder là et puis après vous devez installer ce fameux Bellcar Billboard je vous montrerai un exemple dans Content Manager tout de suite le tracé suivant c'est ADLI 2020 superbe tracé également Stradd avec naturellement tout ce qui est V8 Supercar également belles améliorations apportées tracé suivant Goldkast superbe tracé également qui est un tracé qui est également pour la V8 Supercar en tout cas vraiment aussi superbe boulot qui a été effectué par le modder tracé suivant c'est le Barbargalo Raceway donc ici également superbe tracé que vous pouvez découvrir en tout cas je vous mettrai comme d'habitude des liens dans le descriptif de la vidéo tracé suivant Laguna Seca Laguna Seca a pris aussi quelques petites améliorations concernant les panneaux les pustés etc regardez vraiment de nouveau magnifique boulot qui a été fait par le ou les modders le tracé suivant c'est le tracé de Silesia Ring c'est en Pologne superbe tracé aussi à découvrir franchement dit vraiment vous voyez vraiment tout est vraiment super bien fidélisé vraiment très 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 bon boulot qui a été effectué ici également par le ou les modders tracé suivant c'est le Lozit Ring Lozit Ring c'est un move difficile à dire super tracé effectivement c'est une reconversion également tout a été vraiment mis à jour aussi bien pour Grand Prix DTM etc regardez vraiment très 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 bon tracé puisqu'il a plusieurs types sur ce tracé vraiment très 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 bon travail qui a été effectué ici également un tracé aussi qui est vraiment génial c'est le fameux tracé de Kialami aussi quelques mises à jour vous avez aussi un système on va dire dans les skins possibilité de choisir Winter Summer donc trois possibilités options disponibles je vous montrerai ça dans le Content Manager mais regardez vraiment qualitativement vraiment rien à dire vraiment ça c'est vraiment un must aussi à avoir dans Assetto le tracé suivant c'est le Euro Ring Ungerai vraiment aussi très très sympa comme tracé vraiment ça vaut la peine de l'essayer vraiment aussi belle découverte ici vous avez le tracé de Rainmakers donc Puckel Cold Park de 2013 alors ici même principe ici il faut avoir le tracé le tracé vous avez ici le tracé le lien est ici juste en dessous vous devez d'abord l'installer donc dans Track et après vous devez effectivement installer le fameux Billboard je vous montrerai à quoi ça ressemble également très 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 beau tracé et le dernier je voulais vous montrer vraiment sur l'endée parce que vraiment c'est vraiment le tracé vraiment qu'il faut absolument avoir c'est le tracé de Fontenay donc il est vraiment super tracé vraiment l'enfer vert c'est l'enfer vert de France on va dire le North Life de France donc vraiment super tracé je vous avais déjà présenté c'est super tracé il y a une nouvelle version 1.1 avec un système de Track Day ou inversé donc avec des collisions etc donc il y a une belle amélioration qui a été apportée vraiment c'est le tracé à avoir vraiment top 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 de top on se retrouve directement dans Content Manager pour juste vous montrer quelques indications concernant les différentes installations à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici je vous montre encore en vitesse deux choses la première chose vérifiez toujours bien l'arborescence moi j'ai toujours installé mes circuits et mes voitures manuellement ne les glissez pas dans Content Manager parce que vous ne voyez pas l'arborescence ça risque de voilà de foutre la merde dans vos tracés ou autre alors je vous montre un exemple pour un ici le fontenet qui n'est pas très compliqué vous voyez que vous avez toujours un dossier puis un sous-dossier c'est ceci qu'il faut copier donc c'est bien ce dossier là qu'il faut copier donc vous faites un bouton droit copier et vous le mettez dans Track faire toujours bien attention puisque regardez ça ce sont tous les fichiers ne copiez pas naturellement quand vous a décompressé ceci parce que là vous allez avoir un dossier puis un sous-dossier et ça ne va pas fonctionner vérifiez vos arborescences c'est celui-là que vous avez besoin donc ici vous avez le track complet donc il faut tenir la version 1.1 concernant par exemple quand il y a des modifications de skin ou de billboards regardez par exemple je prends ici l'exemple de Laguna Laguna c'est car vous voyez il y a un dossier puis un sous-dossier et puis encore des dossiers en dessous alors ici vérifiez toujours le redmi donc si vous voulez juste changer le billboard c'est à dire les panneaux etc sans toucher au fichier c'est encore un autre exemple vous allez ici dans Laguna et puis vous voyez ces deux là donc content extension que vous allez copier dans la racine donc je répète vérifiez bien le chemin d'accès parce que sinon ça va foutre la merde donc ça c'est un deuxième exemple et le troisième exemple que je peux vous donner vous voyez ici le spa revisited à peu près la même chose regardez vous avez un dossier puis un sous-dossier et vous avez encore steam apps et puis vous avez common aceto voilà et c'est ceci donc content et système que vous copiez dans la racine du jeu puisque dans la racine du jeu lorsqu'on regarde dans la racine du jeu de aceto voilà je vais vous montrer donc ici on va dans jeu steam steam apps common aceto voyez donc alors le fichier content et système vous pouvez à ce moment là copier dans la racine faites bien attention de vérifier l'arborescence ne copiez pas bêtement directement dans le jeu parce que là ça va foutre la merde vérifier l'arborescence comme je viens de vous montrer ceci est très important je vous montre encore un dernier exemple puis on va voir ça dans content manager ici par exemple pour le zanfort voilà pareil vous avez un dossier et puis un sous dossier donc ceci ne copiez pas bêtement vous allez simplement copier ce dossier content et vous allez le mettre dans la racine du jeu donc ça c'est vraiment très 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 important alors lorsqu'on on va vérifier juste ça dans notre content manager comment ceci se présente donc ici lorsque je vais aller dans mon content manager voilà vous allez avoir l'image maintenant je prends l'exemple ici de fontenay bon ben fontenay il n'y a rien de spécial vous avez vu mais imaginez-vous que je vais prendre le Laguna Seca ben voilà je vais prendre celui-là comme exemple je prends le Laguna Seca c'est celui-là je prends ici et là vous pouvez toujours vérifier regardez vous avez toujours les skins que vous pouvez activer donc ça c'est aussi important je prends un autre exemple c'est celui-là de Zolder là c'est un bon exemple le Zolder ben vous avez le Zolder ici qui là voilà je vais prendre celui-là c'est le revisité ici regardez vous avez ce fameux bellcart normalement ce n'est pas activé regardez normalement vous êtes ici dans No Actif vérifiez si vous avez des skins c'est-à-dire des mises à jour en billboard si vous ne les activez pas ben ça ne va pas fonctionner donc vous allez dans dans vos skins vous activez regardez et là vous allez avoir en fait le Zolder qui a été remodelé avec les panneaux actuels c'est-à-dire bellcart, billboard voilà ça ce sont plusieurs exemples que je vous donne mais vérifiez bien ça que vous faites la bonne procédure parce que sinon ça va foutre la mer le plus important vérifiez bien l'arborescence comme je vous ai montré et ne copiez pas bêtement comme ça les dossiers directement dans votre racine parce que là vous allez avoir des grosses mer donc je répète vérifiez l'arborescence pour copier les bonnes les bons dossiers sur le bon chemin s'il y a des dossiers content etc ben vous pouvez copier content directement dans la racine du jeu on se retrouve directement pour la conclusion à tout de suite voilà les amis on se retrouve pour la conclusion de ce top 15 de mes tracks en tout cas c'est l'une des premières vidéos deuxième vidéo vous allez avoir plusieurs vidéos dans ce sens elle a duré un tout petit peu plus longuement que 5 minutes parce que voilà j'essaie d'aller le plus vite possible mais bon c'est pas évident de vous montrer autant de circuits qu'un circuit en tout cas je vous ai présenté mon top 15 en tout cas de ma base de données avec remis à jour donc voilà je pense qu'ici vous allez avoir un bel update de 15 circuits et je pense que vraiment ça va donner encore un peu plus d'immersion dans votre Assetto Corsa voilà je pense que j'ai à peu près tout dit si vous avez des questions concernant cette vidéo n'hésitez pas à le poser dans le commentaire de la vidéo je répète encore une fois faites bien attention dans l'arborescence vérifiez ne copiez pas bêtement ne le faites pas via Content Manager faites le manuellement comme je vous ai montré et à ce moment là tout va bien se passer n'oubliez pas non plus d'activer comme je vous ai montré dans certains circuits qu'il faut aller dans skin parce que là il y a des billboards et vous n'oubliez pas de les activer si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et je vous souhaite d'avance un bon confinement et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada